Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCoolMai, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2, à propos du DLC 4, et plus précisément sur la map L'Aube Glaciale. Alors tout d'abord, je tiens à faire une grosse dédicace à Picaribou, je mettrai sa chaîne en description, parce que tout simplement, il m'aide à faire mes tutos, il garde le zombie pour que je sois tranquille pour vous expliquer tout ça. Alors, merci à lui, et merci à tous ceux qui s'abonneront à sa chaîne pour le remercier. Alors, tout simplement, dans ce tuto, je vais vous présenter comment améliorer le marteau de tulé, c'est très facile, c'est très simple, il n'y a pas vraiment d'emplacement qui bouge, donc ça c'est cool. Alors tout simplement, je vais vous montrer les 4 emplacements qui vous faut, enfin les 4 emplacements de pierre qu'il vous faut, c'est des pierres, des petits morceaux de pierre, c'est obligatoire, il vous les faut. Alors le premier emplacement, il se trouve juste ici, juste là où je tire, donc vous allez voir, je me rapproche, hop, le premier emplacement, il est là, donc je vous les montre dans l'orte. Le deuxième emplacement, moi je vais vers la gauche, mais vous pouvez aller vers la droite, enfin vous faites l'emplacement, enfin le chemin que vous voulez, moi je vous montre comme ceci. Donc le deuxième emplacement, il se trouve juste ici, il ne bouge jamais, donc c'est des emplacements fixes, donc c'est ça qui est cool. Le troisième emplacement, il se trouve à l'aube, non, au truc de sang là, l'autel de sang, voilà c'est ça, donc c'est à côté du middle on va dire, là où il y a le gros truc de sacrifice plein de sang. Voilà, voilà, c'est par ici, donc je vous laisse le gameplay comme ça vous voyez, vous arrivez un petit peu à vous repérer. Donc voilà, il est juste ici, du troisième TP. Alors, le quatrième emplacement, il se trouve en haut dans la morgue, donc ici c'est la morgue parce qu'il y a plein de cadavres, plein de cercueils. Et l'emplacement se trouve juste ici derrière le truc de chez lui, voilà, quatrième emplacement. Quand vous avez récupéré les quatre morceaux de pierre, il faut que vous les placez à un endroit très spécial, donc je vais vous montrer ça. C'est sur le pont, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, je crois que c'est l'observateur, donc c'est ça, ouais le point d'observation, voilà, c'est ici. Et vous placez les quatre morceaux de pierre juste ici, un, deux, trois et quatre. Ensuite, quand vous regardez ici, il y a des lettres, donc il y a un M, donc il faut les regarder de gauche à droite, bien sûr. Donc c'est S, M, F, M je crois, ouais c'est ça, S, F, donc il faut chercher le S, le S il se trouve tout le temps là, le F il se trouve là, donc c'est bien ça. Ah non, c'est S, M, donc S, M, F, F ici et M. Donc je vous explique, vous devez tuer un zombie à côté de la lettre F, S, voilà, donc la lettre S, donc vous tuez un zombie ici, tout, il faut vraiment bien le coller. Ensuite, vous tuez un zombie près de la lettre M, donc juste ici. Ensuite, vous tuez un zombie près de la lettre F, juste ici, et puis après vous retournez sur la lettre M, c'est ça. Juste ici, vous retournez un zombie. Alors si maintenant, vous voulez réinitialiser le code, parce que vous ne savez plus où vous en êtes, vous, tout simplement, vous tuez un zombie près d'une lettre qui n'est pas affichée là. De toute façon, je n'ai jamais vu que toutes les lettres étaient affichées, mais après c'est possible que toutes les lettres sont affichées. Si toutes les lettres sont affichées, je ne sais pas trop comment faire. Mais si vous voulez réinitialiser, vous tapez sur une lettre qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas d'affiché, donc vous tuez un zombie par exemple sur le R, comme il n'y a aucun R, et ça réinitialise le code, et vous pouvez recommencer. Donc là, Melo, tu peux tuer un zombie, enfin tu peux tuer le dernier zombie. Un, deux, voilà, là j'en ai déjà tué un pour le S, donc là il y a beaucoup de monde en fait. Donc voilà, j'ai déjà fait la lettre S, donc maintenant je vais faire la lettre M. Voilà, maintenant je vais faire la lettre F, donc ici, voilà. Et là il ne m'en manque plus qu'un 1, je pense que vous n'avez pas vraiment l'abs de temps, vous pouvez le faire en autant de temps que vous voulez. Donc là il est où le dernier ? Il est là. Donc normalement, regardez, j'ai bien appris mon temps, je ne me suis pas apprécié, il y avait plein de zombies, donc je préférais aller faire un tour. Donc là, la dernière c'est un M, si je me souviens bien, ouais c'est ça. Je le tue là. Et là, normalement il y a un éclair qui va s'afficher, ouais. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de l'abs de temps, c'est juste qu'il faut bien noter le code. Donc quand il y a l'éclair qui est là, le marteau va spawn. Alors quand le marteau spawn, vous devez vous allonger et ramper jusqu'au marteau. Donc en fait dans l'eau, je ne peux pas m'allonger ou quoi ? Ah si, je peux m'allonger, voilà. Et en fait, en vous relevant, vous devez appuyer sur carré. Je ne sais même pas s'il faut se relever. Non, même pas, je n'ai même pas besoin de me relever, j'ai juste appuyé carré quand j'étais en dessous de lui. Donc maintenant il va se diriger comme ça partout. Donc maintenant la prochaine étape, c'est qu'il faut que vous récupériez une batterie. Donc la batterie, je vais vous montrer où est-ce qu'elle est, elle est au spawn. Donc voilà, la batterie, elle est ici. Vous voyez, là c'est le Quick Revive. Derrière le Quick Revive, il y a la batterie juste ici. Alors une petite astuce pour avancer plus vite avec, vous appuyez sur triangle, vous la lâchez, vous la reprenez, vous la lâchez, vous la reprenez. Et vous pourrez marcher un petit peu plus vite avec. Mais voilà, c'est une petite astuce. Hop. Et là vous devez la redescendre jusqu'au point d'observation. Et je vais vous montrer où est-ce que vous devez la placer. Alors vous pouvez directement la prendre dès le début. Moi je l'ai pris maintenant pour vous montrer que c'est ça qui fait arrêter le marteau en fait. Comme ça vous comprenez un peu pourquoi la batterie, à quoi elle sert, etc. Voilà, vous la ramenez jusqu'ici. Et vous la placez dans le petit chaudron qui est juste là. Hop, vous faites carrer. Voilà. Et maintenant vous devez tuer des zombies tout près pour le charger tout simplement, pour qu'elle soit activée. Alors pour que les zombies chargent, la batterie il faut que vous les tuer assez proche quand même. Si vous les tuer trop loin, la batterie ne chargera pas. Ok, quand elle est chargée, vous voyez il y a les piliers comme ça qui s'illuminent. Et en fait ça c'est des éclairs, en fait tout simplement ça ressemble à un éclair. En fait qui va figer le marteau. Mais là il n'y en a que deux et il en faudrait quatre en fait. Donc tout simplement je vais laisser deux zombies et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Alors, vous voyez ici il y a quatre piliers. Donc il y en a un, deux, trois et quatre. Et là les deux piliers ne sont pas allumés. Il faut les allumer. Donc il faut faire en sorte que tout... Donc attendez, hop, non, non. Encore une fois, voilà. Il faut que ça, toutes les faces soient de ce côté là. Pas de ce côté ici, hein. Il ne faut pas qu'ils soient de ce côté là. Il faut qu'ils soient de ce côté ici, ok. Donc moi ce que je fais... Enfin franchement, je ne saurais pas trop bien vous l'expliquer. Mais voilà, le but c'est de les mettre tous alignés quoi. Voilà, déjà là j'ai... En fait, moi ce que je fais avec mes lots, c'est qu'on aligne les deux du bas. Puis après on essaye d'aligner les deux du dessus. Bon ok, donc là j'ai réussi. Boum, j'ai réussi à en aligner un. Maintenant je vais aligner deuxième. Donc j'essaie de faire pareil. Je fais un peu ma technique. Hop, donc je vais tirer deux fois là. Voilà, une fois là. Ok, ils sont alignés. Donc là ils ne sont pas alignés. Donc je fais ça. Je fais ça. Et voilà, ok. Donc là franchement, le dernier pilier que je viens de faire, c'est un peu l'étape qu'il faut faire. C'est un peu comme ça qu'il faut faire. Mais comment on vous l'expliquez, je ne sais pas. Donc vous avez vu, j'ai réussi en quelques tirs. Mais voilà, c'est assez compliqué. Donc quand vous avez fait ça, il faut tout simplement aller chercher le marteau et le faire passer par ici. Donc voilà, il est là. Donc vous le suivez jusqu'à temps qu'il aille devant. Et regardez, là il va être stoppé par les quatre éclairs. Quand il est stoppé par les quatre éclairs, vous pouvez le récupérer. Je vous conseille d'acheter courir vite pour faciliter les choses, mais vous n'en avez pas vraiment besoin. Donc là, vous devez retourner au spoon. Alors quand vous êtes au spoon, en face de Quick Revive, à côté du TP, il y a un R électrifié. Donc vous tapez le R électrifié pour que ce soit votre marteau qui soit électrifié. Et ensuite, vous tapez sur le R qui est juste en bas. Alors quand le R est électrifié, vous refaites pareil, vous retapez dessus et vous redescendez. Et vous tapez sur le deuxième R qui est juste à la morgue, que vous allez voir là maintenant tout de suite. Si jamais vous ratez, le truc électrique respoon à l'avant dernier. Donc si vous avez réussi la première étape, du R du spoon à ici, le truc électrique retournera ici. Si vous n'avez pas réussi à aller jusque là, le truc retournera au spoon, c'est logique. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est amener cette électricité en bas de la morgue. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle, juste ici. Et tu es un zombie comme ça. Ça va alimenter le R en haut. Donc il faut absolument que quelqu'un vous aide pour que quelqu'un prenne le zombie et qu'il vous le fasse tourner en bas. Pour alimenter le truc en haut. Bon, alors logiquement, ce que vous devez faire, c'est faire passer un whistling, un whistling, donc un zombie bat en dessous pour qu'il soit électrifié. Après, il va transporter l'électricité et vous allez pouvoir demander au zombie bat, enfin d'amener le zombie bat ici, tuer le zombie bat ici et prendre son électricité pour taper ici. Vous voyez ? Oh, what ? J'avais même pas le truc électrifié. C'est bizarre ça. J'avais pas le truc électrifié, mais si jamais vous voulez, parce que peut-être ça a un bug, je ne sais pas. Mais si jamais vous voulez électrifier votre marteau, à la place d'utiliser vos slings, donc le zombie bat, vous pouvez acheter un atout. Donc par exemple, c'est 2000 dollars, donc je vais me faire des points. Et vous allez voir, je vais acheter l'atout. Ça, c'est la technique camélo, franchement, il a trop géré. Donc regardez, je prends mon marteau, j'achète l'atout et boum ! Ah, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je n'ai pas le marteau électrifié. Mais tout à l'heure, ça a marché, je vous jure. Essayez et vous verrez si ça marche ou pas. Alors si jamais ça ne marche pas, c'est que ça a été patché et il faudra faire passer le whistling ici en dessous pour le tuer ici, récupérer l'énergie et taper sur le R. Donc là, bien sûr, je ne sais pas pourquoi, mais rien n'a fonctionné. Enfin, ça a fonctionné sans que je sois électrifié, donc je ne sais pas pourquoi, tant mieux on va dire. De toute façon, je vous ai expliqué l'étape que vous devez faire. Alors ensuite, regardez le schéma. Le schéma, ce sera le même pour tout le monde, donc faites à peu près la même chose que moi. Bon, je ne suis pas un expert, je ne vais pas dire que je suis un expert, mais essayez de faire la même chose que moi, ok ? Donc tout simplement, on va tirer sur celui-là, 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 hop ! Non, ça ne va pas ça, hop ! Je vous laisse le gameplay, hein, tout le gameplay. Donc si je fais ça, ok, voilà, c'est bon, hop ! Non, même pas. Là, tout à l'heure, j'avais réussi assez facilement, là, je n'y arrive plus. Si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça... Non, 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 ce n'est pas bon. Tout à l'heure, j'avais réussi facile, easy, là, je n'y arrive plus. Sur le but du jeu, je pense que vous l'avez compris, c'est tout simplement de mettre toutes les faces face à vous, quoi. Si je fais ça, ça, non, comme ça, peut-être, ah, voilà, comme ça, voilà. Donc voilà, c'est pas, enfin, le premier est assez facile, je ne sais pas pourquoi j'ai galéré autant. Donc il faut le faire trois fois, pour que les trois R soient allumés, enfin, soient allumés. Donc le deuxième, c'est celui-là. Alors vous voyez, là, ici, il y a une tête de mort. Si vous tirez sur la tête de mort, ça réinitialise le truc. Et il ne faut pas faire bouger celui-là. Si vous faites bouger, ça va bouger automatiquement celui-là, la tête de mort. Et dès que la tête de mort, elle bouge, ça réinitialise le bazar. Donc vous ne devez pas recommencer l'étape numéro 1, mais voilà, ça réinitialise quand même le truc. Donc là, on va faire ça. Ça. Et ça, voilà. Vous avez vu, ça, c'était easy. Le deuxième, j'ai réussi tranquille. Et le troisième, c'est le plus compliqué. Donc je vais essayer de réussir à one-shot. Comme ça, vous voyez un peu comment il faut faire. Mais si je n'y arrive pas, il va falloir que vous vous débrouillez un petit peu. Hop. Hop. Comme ça. Comme ça. Pareil, là, il y a une tête de mort, il ne faut pas tirer dessus. Ça ne va pas. Hop. Hop. Voilà, là, c'est bon. Je les ai tous mis. Donc maintenant, je dois m'occuper du côté gauche. Alors pour le côté gauche, je vais tout simplement faire ça. Ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Voilà. Ah, là, ça revient en même. Ça revient en même. Hop. Alors, il ne faut surtout pas bouger. Il ne faut surtout pas tirer sur celui-là, parce que sinon, la tête, elle va bouger et ça va toujours initialiser. Par contre, c'est un peu casse-tête. C'est tout simplement un casse-tête chinois. Donc, c'est normal que c'est casse-tête. Ah, voilà. C'est bon, j'ai réussi. Hop. Hop. Et voilà. Donc, quand vous avez réussi, vous avez le mystère de mécanisme résolu. Voilà. Donc, maintenant, vous retournez au point d'observation. Vous prenez votre marteau. Vous n'êtes pas obligé de prendre le marteau. Qu'est-ce que je dis ? Donc, ici, vous voyez, il y a deux pierres. Pourquoi il n'y a pas le... Ah, si, je crois qu'il faut que... Ah, oui. S'il faut que j'aille le marteau équipé. Ah, oui. Si vous n'avez pas le marteau équipé, en fait, vous prenez des dégâts. Donc, vous vous équipez du marteau. Et vous foncez tout droit. Voilà. Tout simplement, vous allez tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. En fait, vous êtes sur un mur invisible, en fait. Vous voyez ? Donc, vous allez tout droit. Tout le temps tout droit. Et jusqu'à un moment, ça va vous monter en l'air. Donc là, c'est en train de me monter. Vous voyez que je prends un peu de hauteur. Regardez, vous avez vu, j'étais un peu plus haut. Et là, ça va vous téléporter au pack-a-punch. Donc là, tout simplement, vous prenez le marteau. Et là, vous attaquez les zombies. Pour tuer tous les zombies. Mais il y a une épreuve à faire. Mais de toute façon, vous allez voir. C'est tout simplement de lancer votre marteau. Donc, quand vous laissez votre doigt à pied sous R1, il le charge, puis il le lance. Vous voyez ? Hop, et il revient vers vous. Donc là, ils vont me mettre des zombies avec des boucliers. Vous allez voir. Et il faudra que je casse leur bouclier. Donc, pour leur casser leur bouclier, il faudra que je leur lance le marteau. Donc, le marteau de Thor, on va dire ça comme ça. Dans leur tête. Voilà, ils sont là. Donc, regardez. Hop, je lance le marteau. Ça casse leur bouclier. Et puis, je dois les tuer. Donc là, vous voyez le joyau du marteau, il n'est pas allumé. Il faut attendre que le joyau du marteau soit allumé pour pouvoir lancer le marteau. Regardez, là, il n'est pas allumé. Donc, je ne peux pas le lancer. Boum, maintenant, il est allumé. Je peux le lancer. Mais il faut que je laisse maintenir. Donc, voilà. Épreuve du corbeau de tempête réussie. Donc là, vous avez terminé. Et vous débloquez le trophée. Donc, maintenant, vous pouvez mettre le marteau de Thor en haut là-bas. Et puis, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais encore une grosse dédicace à Picaribou. Je mettrai sa chaîne en description parce qu'il m'a aidé à faire des vidéos. Donc, grosse dédicace à lui. Merci à tous ceux qui s'abonneront. Et merci à tous ceux qui m'ont liké, qui sont abonnés, qui partageront mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous. C'était Soir Cool au Mic. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Ciao. Peace. Peace, sir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501